La Sainte-Croix, avec une petite nuit entre vendredi et samedi très froide, très fraîche. On a eu deux fois des températures négatives, puisqu'on était à moins de 2,5, moins de 2,8 dans la nuit de vendredi à samedi. Et là, nous avons eu moins de 1, moins de 1, moins de 1,5. Ce qui pour nous était un peu problématique des fois, parce que quand il y a un changement brutal de température, les poissons se calment. Ce qui a été le cas, puisqu'on est arrivé sur nos jours ensoleillés vendredi. Vendredi, la journée était ensoleillée, on a eu donc des poissons qui se sont faits au tout début de la session. On a eu un gros creux le samedi, parce qu'il y a eu froid toute la journée. C'est que sur le soir qu'on a commencé, cette nuit, à faire du poisson. Voilà, l'acte est agréable, des poissons qui ne sont pas mal piqués, qui sont bien piqués, qui sont propres. Une profondeur qui est relativement assez douce, à 2,5 mètres, et des poissons relativement sympathiques. Vous me disiez que quand même, c'est quelque chose que vous avez maintenant l'expérience de cette journée. Là, c'est pour le téléthon, mais souvent vous partez aussi... Voilà, le téléthon, sachant qu'on l'a mis en homogène, entre guillemets, parce que ça fait 12 ans qu'on fait le téléthon, tous les copains ensemble. Et ça fait 10 ans qu'on a créé le club. Donc on a fait le téléthon avant même de créer le club. Et c'est vrai que nous, on le fait systématiquement. Et après, effectivement, on fait des concours entre nous. Sur d'autres plans de rouleaux, par contre, on ne se réunit pas pour les repas. Mais on ne se réunit qu'à la fin pour faire le total de tous les poissons. Et regardez qu'il y a entre guillemets à gagner le concours. Même s'il n'y a pas de championniste entre nous, c'est que le plaisir d'attraper les poissons. Alors, j'aurais dû commencer par cette question, mais on verra ça tout à l'heure. La réponse, c'est que vous êtes l'association Pesca09. Voilà, Pesca. Alors, Pesca, qui veut dire pêche éducative et sportive de la carte ariéjoise. Alors, on a créé cela à la demande de l'ancien président de la Fédération, Jean-Paul Icre, qui nous avait demandé d'avoir une pêche un peu spécialisée. On pensait être au départ entre 7 et 10, et maintenant, on est régulièrement entre 35 et 40. Voilà. On a de tout âge. On a du 15-16 ans. On a du 61-72 ans. On a des hommes, on a des femmes. On est tous passionnés par rapport à ça. Toujours dans l'esprit du respect du poisson. Remettre le poisson à l'eau, dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi attraper le poisson d'une certaine manière pour connaître le paladiner. C'est-à-dire, quand on l'attrape, tout simplement le respecter dans ce qu'on appelle la phase de combat. Pas trop brusque pour ne pas leur abîmer la bouche. Et voilà. Et on les remet à l'eau, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants. Merci pour cette belle manifestation ce week-end à Sainte-Croix. Et puis là, maintenant, je vais me diriger vers Marc Bonzon, qui vous a fait venir. Bon, quand tu veux. Bon, Marc, aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette manifestation Téléthon 2016 à Sainte-Croix que la Papa Mémamama a organisée. Et là, je trouve que c'est super intéressant parce qu'en fait, on a vu les poissons, des gros poissons, pêchés par des professionnels et qui sont en fait repartis à l'eau. Donc comment vous est venue cette idée d'organiser ce Téléthon aujourd'hui ? En fait, c'est Stéphane Donas qui s'occupe donc de Pesca 09, ce club de carpistes qui m'a contacté. Parce qu'ils font tous les ans un Téléthon dans l'Ariège. Et cette année, attirés par notre joli plan d'eau, ils nous ont sollicités. Et donc nous, on était ravis de les accueillir. Et comme ce sont des gens en plus très respectueux qui remettent le poisson à l'eau, vous avez vu dans quelles conditions c'est fait. Donc on était très heureux de les accueillir. Et puis il faut aussi mettre en avant le fait que la société de pêche de Sainte-Croix a offert 50 euros au Téléthon cette année. Oui, oui, certes, bien sûr, bien sûr, on se devait de faire ça. Bon, mon seul petit regret, c'est que je pensais qu'il y aurait des cruxiens aussi pour participer. On m'avait dit qu'il y en aurait quelques-uns. Il y en a eu un ou deux qui sont venus, mais la participation des pêcheurs a été faible. Bon, c'est un peu... Après, c'est peut-être une journée d'initié plutôt que pour les personnes qui viennent au moins de Sainte-Croix. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui se sont sentis un peu, comment dirais-je, timides par rapport à ce club. Mais ce sont des gens très sympathiques et qui ne demandent que, justement, même accueillir de nouveaux adhérents. Enfin, voilà, quoi. Ok, bien, on essaiera de refaire ça l'année prochaine, je suppose ? Peut-être pas l'an prochain parce que... Pas avec la même association ? Oui, voilà, oui, on verra ça. Ils tournent pas mal sur l'Ariège, mais je pense que dans quelques années, ils reviendront ici. Ils ont été ravis de l'accueil. Tout le monde a été adorable pour les accueillir et je pense qu'ils reviendront un jour. Monsieur Bonzon a été là au tout départ il y a trois semaines pour essayer de donner d'autorisation et de voir un petit peu avec la mairie. Mais aussi son bureau parce qu'hier avant-hier, ils ont été présents. Hier aussi, tout le monde est venu pour nous donner un petit peu d'encouragement et surtout voir si on n'avait pas eu trop froid. Moi, j'avais complètement éraillé la preuve qu'il a fait un peu froid, que je suis un peu malade. Mais merci à vous, en tout cas, de nous accueillir. Si vous voulez qu'on refasse cette manifestation, on aimerait peut-être le faire chaque deux, trois ans. Chaque trois ans, on aimerait tourner un petit peu l'ensemble département. Et pourquoi pas se donner rendez-vous chaque trois ans et voir un petit peu. On pourrait faire sur Miropoa, sur Sainte-Croix et d'autres endroits. Pourquoi ? Tout simplement pour démocratiser aussi, même parce que c'est la carte. Bien la médiatiser et puis montrer qu'on n'est pas que des pêcheurs. On travaille et on joue aussi pour les autres, notamment pour le téléthon. Il y en a qui n'ont pas la chance d'être comme nous avec une mobilité totale. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrive. Merci M. Le Président, il y en a un qui me place le sac du tout. Il y en a un qui me place le sac du tout. Qu'est-ce que tu veux ? C'est le pétard qui s'y mène à l'autre. Ah bon ? Ça va Marc ? Allez, c'est parti en vidéo. Allez, c'est bon les copains ? Allez-y. Les coilles, il y en a des plus grosses que ça ? Non, ça ne se fait pas trop gros. Ça ne devient pas trop gros. Si, si, ça peut grossir encore davantage. Elles sont petites celles-là. Allez les mémets. Elles vont grossir. C'est peut-être des pépères. Du moment qu'il y a de la nourriture, ça va partir tranquille. Elles n'ont pas de mal vu qu'elles ont passé la nuit dans le sac. Elles ne sont pas fatiguées. Voilà. La liberté. C'est des poissons qui repartent. Impeccable, oui. La coille, on la voit bien. Allez, c'est bon. Allez, va. Là, il va.